bonjour à tous bonjour à tous pour ce nouveau séminaire webinaire donc de partners c'est le premier de l'année il n'est pas trop tard je pense pour souhaiter une bonne année à tout le monde au sujet d'aujourd'hui nous avons nous abordons la question de la règle des 30 km heure en région bruxelloise alors pour ce sujet nous dérogeons je vais pas dire une règle mais en tout cas à une habitude donc pour ces webinaires c'est que normalement voilà donc nous n'invitons pas donc de responsables politiques en fonction donc nous préférons avoir plutôt un échange entre spécialistes etc mais donc ici ce sujet nous a semblé que nous pouvions faire une expérience une exception et donc invité donc la ministre qui a un petit peu porté ce projet donc au sein du gouvernement belge donc la ministre van den brandt donc autre petite dérogation je n'ai pas dira nos règles mais en tout cas à nos usages donc la ministre présentera seul le sujet sous le feu éventuellement de vos de vos remarques ou de vos questions mais il n'y aura pas à prendre en parler de contradicteurs ou de débatteurs donc ici à côté d'elle disons sur le sur le panel voilà donc ça c'est le sujet pour aujourd'hui et la façon dont nous allons travailler alors nous devons vous dire que la ministre est pour l'instant encore retenue au conseil des ministres je m'attendais à devoir beaucoup meubler etc mais pas du tout donc bienvenue madame la ministre révèle comme ordre de ministre donc nous allons alors pouvoir relancer directement donc le séminaire je précise d'abord à l'attention de tous les membres que malheureusement donc voilà le le programme que nous devons utiliser ne permet pas nécessairement la convivialité d'une rencontre en en réel donc au dans la salle du 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 conseil économique et social donc les les possibilités pour les participants donc d'intervenir sont relativement limités et pour ce faire nous 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 vous invitons pardon à utiliser donc la rubrique questions donc qui se trouve donc sur votre écran vous avez également une rubrique chat que nous vous demandons d'utiliser éventuellement pour papoter entre entre vous un donc soyez discret mais vous pouvez le faire mais surtout pour entrer en contact avec le secrétariat donc s'il devait se présenter donc un problème technique ou autre que vous souhaitez résoudre mais donc pour les questions ou les réactions donc tout à l'heure nous vous invitons à utiliser la rubrique question qui se trouve donc sur votre sur votre écran voilà donc ce qui me permet donc sans attendre alors de passer la fin d'accueillir madame van den brand et donc de l'inviter donc à présenter le sujet ma frère de ministère huet de tuars calme marre et qui n'allez donc c'est de réglé de bruit partners il s'est d'appelé d'une zone off air en talent spreekt offensons elle le taire de taille van zijn off air keuze de son france en nederlands voilà à nu het woord merci beaucoup en tout cas merci pour l'invitation et pour l'opportunité dont discuter je vais vous présenter une introduction et après j'espère d'avoir le temps pour avoir des réflexions là dessus de vous écouter de vos remarques et cetera alors j'espère ne pas parler trop longtemps on gagne du temps pour l'échange même si c'est virtuel c'est quand même mieux que d'écouter pendant tout le temps je vais vous essayer de partager mon présentation ça va merci parce que c'est pas si facile alors tout d'abord voilà on est parti avec on est parti déjà longtemps de mettre des quartiers à bruxelles dans une une zone 30 alors c'est pas quelque chose qui n'existait pas à bruxelles c'est quand même important à rappeler mais au début de la législature dans l'accord de majorité mais aussi dans le cadre du plan group c'est inscrit de dire voilà on veut faire en sorte que on va à bruxelles créer une zone généralisée de zone 30 pour rappel on avait environ 65 % des rues qui étaient déjà en une zone 30 et on voulait faire en sorte que ça devenait un peu la règle générale ça veut pas dire que partout c'était 30 à l'heure mais que la lisibilité et faire en sorte que la généralité de cette mesure soit beaucoup plus appliquée alors ça rentrait dans le cadre du plan good move aussi dans le cadre de l'accord du majorité mais évidemment pour la mettre en oeuvre c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire jour à nuit alors il y a quand même un travail qui est fait pour faire en sorte qu'on pouvait avancer ça veut dire que on a travaillé c'est l'action 1 du cadre de good move c'est peut-être quand même important de rappeler et aussi dire la raison pour laquelle on voulait le faire je pense que c'est toujours important de commencer là que c'est pourquoi pourquoi est ce qu'il y a cette ambition alors j'ai déjà dit avec des espaces 65 % des rues qui étaient dans une zone 30 alors pour la lisibilité c'était ça pourrait être plus clair parce que parfois on en arrivait dans un quartier c'était 30 et tout d'un coup c'était 50 et tout ça parce qu'on passait par une commune à l'autre alors c'était pas toujours très lisible mais la vraie raison pour laquelle on a fait je pense que la raison numéro un la raison très importante l'ambition c'était la sécurité routière je pense que c'est c'est là où c'est commencé on sait quand il ya des voitures qui roulent moins vite qu'ils ont une tente réaction plus haut qu'ils ont une champ de vision plus élevé et quand il ya alors ça réduit le nombre d'accidents qui peuvent s'effectuer mais aussi quand il ya un accident l'impact de cet accident est moins fort et ce sont des choses qui sont évidemment montrées dans plusieurs études pour dire autrement la vitesse n'est pas toujours la cause d'un accident mais c'est toujours un cause aggravant d'un accident alors l'impact est vraiment là alors là c'était pour nous vraiment essentiel c'était sauver des vies faire en sorte qu'on a moins de victimes ou des blessés graves ou des victimes mortelles sur nos rues on a vu dans les autres villes dans le monde qui avait déjà instauré une zone 30 généralisée il ya deux exemples contenus souvent c'est Helsinki et Grenoble qui avait en effet une diminution fort de nombre d'accidents et nombre d'accidents avec des blessures mortelles alors pour nous ça c'est l'essentiel évidemment il y a aussi des autres éléments qui jouent même si c'est ça c'est le grand but il ya des autres éléments qui étaient importantes alors c'était d'une côté de faire en sorte que on crée des circonstances dans les quartiers où les gens qui se déplacent à pied ou à vélo se sentent plus à sécurité parce que voilà si une voiture vous passe quand vous êtes sur un trottoir à 50 heures 30 alors ça donne vraiment un autre sentiment surtout dans les petites rues des quartiers c'est vraiment une différence c'est aussi question d'augmenter la qualité de vie parce qu'il ya beaucoup de la vitesse dans une rue c'est quelque chose qui est soulevée souvent par des gens comme un élément de qualité de vie importante aussi au niveau de bruit c'est quelque chose qui a un vrai impact une voiture qui roule à 50 heures fait environ deux fois plus de pollution de bruit qu'une voiture à 30 heures il y avait plusieurs éléments qui étaient là aussi sur laquelle on espérait de travailler mais le vrai but c'était comme c'était dit le sauver les vie l'ambition est là évidemment on a mis ça comme objectif il fallait la mettre en oeuvre alors pour la mise en oeuvre on a fait tout un processus c'est important parce que c'était pas quelque chose comme je viens dire qu'on pouvait faire jour à nuit alors c'est important d'identifier déjà c'est quoi dans ce réseau est ce qu'on a dès qu'elles sont déjà à 50 à l'heure à 30 à l'heure à 70 à l'heure et faire un calendrier il fallait changer d'un côté le cadre réglementaire parce qu'on a fait à bruxelles en fait c'est qu'on a changé la logique on n'a pas on a on a adapté dans le code de la route on a aussi ça c'est dans le cadre juridique c'est pas assez fallait aussi travailler sur l'infrastructure adapter tout ce qui est là mais aussi faire en sorte que il y a tout ce qui est nécessaire au niveau de communication aux gens ou sensibilisation faire en sorte qu'il y ait si un élément sanction et contrôle sanction alors tous ces éléments étaient importants on avait besoin d'avoir des contacts avec le transport en commun le secteur taxi les différents opérateurs à bruxelles pour voir l'impact sur leur déplacement à bruxelles évidemment c'est tous des éléments alors il ya plein de contacts qu'on a eu avec les communes avec les les j'entends tout le temps un petit bruit je ne sais pas si c'est moi ou chez vous le chat c'est le chat et les questions réponses c'est le chat ok alors si je peux le si ça vous ne j'aime pas je ne sais pas si je peux le faire autrement bon en tout cas voilà je vais un peu plus en détail dans le processus pour tout d'abord pour le le cadre réglementaire je pense que là j'aimerais commencer c'est pour dire que on n'a pas juste augmenté jusqu'à ce moment on a travaillé quartier par quartier adapter les quartiers un certain moment on dit on va changer la logique parce que maintenant si une commune voulait mettre un quartier dans une zone 30 c'est une exception alors il y avait toute une procédure d'exception pour dire que voilà normalement la règle est 50 à l'heure et l'exception est 30 à l'heure alors ça donnait toute une procédure on dit on va changer la logique on va dire que c'est d'office 30 à l'heure et l'exception devient 50 à l'heure alors si une commune ou la région gestionnaire du voirie veut mettre un axe à 50 à 70 90 à l'heure elle doit le motiver et c'est là où la procédure d'exception c'est importante c'est pas juste symbolique c'est aussi importante juridique je vous rappelle peut-être quelque chose que vous avez vu dans la presse c'est que à ce carbone monsieur était avait reçu un demande pour les à 50 à l'heure dans une zone 30 et le juge avait dit que à ce carbone il y avait trop de zones 30 pour dire que c'était des exceptions parce que tout le territoire de ce carbone était presque en zone 30 alors c'était une exception voilà l'exception était exagérée alors ça montrait que que même juridiquement c'était importante de changer la logique alors on a changé la logique et ce carbone qui était une des pionniers était déjà toute la commune était déjà en zone 30 mais les autres villes où c'était pas des autres communes où c'était pas le cas alors pour ça on a évidemment voilà on a travaillé juridiquement après on a dû travailler sur les cartes on a dû aller voir que rue par rue quel est le meilleur régime de vitesse je rappelle le but n'était pas de mettre tous les rues en zone 30 on voulait garder les axes structurantes en 50 ou en 70 l'heure pourquoi tout d'abord parce qu'ils sont plus aptes il y a des axes avec les tunnels et tout ça où c'est plus apte pour les plus vite il y a des axes on peut rouler plus vite parce qu'ils sont plus aptes mais aussi pour pour aussi entrer dans la logique de cadre goodmove là on dit on veut canaliser le trafic via les axes structurantes et dans les quartiers où les gens habitent où il y a des commerces où il y a des écoles on veut que là le trafic soit beaucoup plus apaisé alors là aussi à logique de dire que voilà on va un peu faire en sorte que c'est plus attractif de rouler par les axes structurantes on aussi maintenant 50 70 ou même 90 alors sur ces axes vous voyez sur cette carte que ça donne c'est une carte qui n'était pas désigné dans des bureaux c'est des cartes qui sont désignées après beaucoup de collaboration avec les zones de police avec le ciamu avec les secteurs de transport avec le transport en commun alors on a vraiment essayé de travailler avec eux pour faire ces cartes avec des communes on avait même plusieurs rue par rue pour voir comment est-ce qu'on peut arriver une carte qui et vous voyez à gauche que c'était avant la mise en oeuvre de la ville 30 et après la mise en oeuvre à votre droite et là vous voyez c'est beaucoup plus lisible c'est beaucoup plus clair les axes structurantes sont en jaune alors ça veut dire rester à 50 à l'heure et en bleu ce sont les quartiers où les gens habitent où on roule un peu moins vite je pense que ça c'est important c'est d'être encore sur les les cartes et les et les rues après il fallait aussi aller la communiquer à la population c'est une mesure qui a déjà eu beaucoup de communication mais surtout des communications plutôt polémisées qu'est ce qu'on va le faire et tout ça mais c'était important d'expliquer aux gens pourquoi qu'on le faisait comment qu'on allait faire quelle rue avec quel impact alors on a investi pas mal dans la sensibilisation et la communication avant la mise en oeuvre on a fait des panneaux publicitaires des spots sur les radios à l'heure des médias plus classiques pour faire la communication mais aussi travaillé avec des tools online on a travaillé aussi avec des touts boîtes alors tout bruxelloise normalement a reçu un flyer en expliquant le nouveau régime et avec la carte pour montrer ce qui changeait on a travaillé via les réseaux sociaux mais aussi par exemple via vis et les opérateurs de gps pour que ce soit si indiqué dans leur système et que ça soit aussi clair de ce niveau là alors ça a pris beaucoup d'énergie évidemment mais c'est quelque chose qui qu'on va continuer à faire aussi après c'est aussi l'infrastructure il faut faire en sorte que l'infrastructure soit apte le plus facile pour dire oui il faut adapter les panneaux c'était c'est pas un petit détail c'est un gros travail de changer tous tous les panneaux pour que ça soit fait mais aussi l'infrastructure voilà faire en sorte que les panneaux 50 soient enlevés que les 30 sont mis et tout le changement qui est là qui a aussi des panneaux variables qui sont autour des abords des écoles par exemple mais aussi si on parle d'infrastructure c'est beaucoup plus que des panneaux c'est aussi faire en sorte que l'infrastructure sur les voiries soit apte que les automobilistes qui sont là sont presque invités à rouler moins vite il ya des choses qu'on peut mettre en oeuvre qui sont plus vite comme par exemple sur le photo avec des coussins berlinois ou des des éléments pour pour réduire la vitesse mais il ya aussi des infrastructures plus plus sérieux dire que voilà il faut réduire la largeur des bonds de circulation comme ça ça invite presque à rouler moins vite si vous avez un axe tout droit qui est très étroit ça invite presque à rouler vite alors c'est important que nos axes invitent à rouler moins vite que quand vous entrez dans une quartier qui a un effet de portée que vous sentez que vous êtes le bienvenu mais à visite et qu'on vous demande de rouler un peu moins vite c'est comme ça que l'infrastructure se suivit c'est aussi un travail qu'on a commencé mais il reste encore beaucoup à faire à bruxelles comme aussi dans les autres villes qui ont mis en oeuvre cette filtrante c'est un travail continu pour adapter toute la ville à cette réalité c'est aussi avec des autres mesures qu'il faut travailler avec des plans de circulation sur laquelle on travaille pour l'instant vous l'avez sans doute remarqué qu'ascardé qui est un premier maille désolé qui est présenté les autres qui vont suivre pour faire en sorte que là aussi on va vraiment inviter les gens à utiliser les axes structurants et éviter qu'ils sont dans un quartier ça veut pas dire que les gens ne peuvent plus entrer dans un quartier c'est très important pour les habitants pour les riverains pour les commerçants qui sont là il faut faire en sorte que le quartier reste accessible c'est tout à fait garanti mais surtout pour la trafic local et tout le trafic de transit on essaie de mettre ça aussi sur les axes structurants alors ce sont tous des éléments qui entre dedans et sur laquelle on va continuer évidemment à travailler alors on a la sensibilisation l'aspect législatif on a la sensibilisation on a et la communication on a l'infrastructure et un troisième pilier évidemment c'est le contrôle aux sanctions on fait passer pour avoir des amendes je veux être claire parce parfois on reçoit des réactions oui c'est juste pour avoir plus d'amende donc c'est pas le but en fait moi je préfère de ne pas avoir de l'argent de ces mesures parce que veut dire que tout le monde respecte ses règles et qu'on va de mieux en mieux pouvait avoir la secrétaire routière à bruxelles mais on a toujours besoin évidemment de contrôler surtout pour les chauffeurs daar ook dus we hebben de afgelopen allé voor de invoering samengezeten met policiezones met het parquet met het centraal behandeling centrum voor de boetes met als bedoeling om daar ook een coherence in te krijgen van oké welke handhavingspolitiek gaan we hier invoeren dus dat betekent enerzijds dat we afspraken hebben gemaakt over ja welke radars zijn er en er waren een heel de radars in brussel en aantal defective gerepareerd hebben we hebben er een aantal toegevoegd ook in overleg met politiezones en de gemeente om te weten waar de meest prioritaire plaatsen waren maar daarnaast ook gaan kijken van oké hoe gaan we nu om met die die radars wanneer gaan we boetes geven vanaf welke hoogte in welke maand is er een overgangsfase dus daar is er een is een strategie afgesproken met de verschillende actoren omdat dat nog een mogelijk en nodig blijft we hebben ook het gewestelijk behandeling centrum voor boetes versterkt dus dat is de de plaats waar alle boetes verwerkt worden dat je op die manier de politiezone zelf kan ontlasten van die taak en dus er werken al een aantal mensen hebben gezorgd dat dat kan verdubbelen incapaciteit om op die manier echt te kunnen zorgen dat een keten hebben kan volgen en we zijn nog in overleg ook met parket want ook daar zit een knoop om te zorgen dat zij daar nodige prioriteit aan kunnen geven om te zorgen dat ook die laatste stap volgt en wat dat belangrijk is in de geloofwaardigheid en wat zij ook bepalen waar het de tolerantie grens ligt van de verkeersboetes maar we hebben daar goede contacten ook met de federale minister voor justitie hebben met meneer van kwikkenborg hebben goede uitwisselingen om dat op een positieve manier te doen dat was belangrijk allemaal voor de voorbereiding natuurlijk is de vraag van ja welk resultaat heeft nu dus de invoering is ingegaan op 1 januari 2021 we zijn nu een jaar later en het is belangrijk om te weten van ja wat betekent dat nu en misschien meegeven van we hebben verschillende indicatoren waarop dat we zijn gaan gaan afmeten er zijn een aantal elementen die voor ons belangrijk waren al jullie hebben plusieurs indicateurs voor ons is het essentieel voor voor een soort van we kunnen evalueren het is een mesur, we hebben een preemptie, we hadden een positief impact op de kwaliteit van de villes, secreteer routier, et cetera, maar we hadden een mesurer dus we hebben verschillende indicatoren gedaan dat ging over de snelheid de snelheidsmetingen van respecteren mensen de snelheid dat ging over de controles die daar ook op zijn van zijn er meer mensen die die op de bestaande plaatsen langs de radar geflitst worden de reistijd zijn mensen langer onderweg om op hun bestemming te raken was een belangrijk criterium ook het verkeer zijn er meer files zijn er meer opstoppingen of minder was een criterium de ongevallen natuurlijk en zijn er meer of minder ongevallen welk is de impact op het aantal en het aard van de slachtoffers in welke mate zijn de brusselaars op de hoogte van die zone 30 ook daar en welke maat is er draagvlak voor die zone 30 wat doet het met de luchtkwaliteit en wat doet het met de geluidsoverlast dus dat waren een aantal criteria we zijn nog steeds criteria waarop we evalueren het blijft heel moeilijk om op korte termijn evaluaties te geven van cijfers bijvoorbeeld ongevallen cijfers die moet je eigenlijk toch twee jaar nemen om echt over goede tendens te kunnen spreken dus telkens als we cijfers geven er is heel veel vragen aan cijfers we geven vrij wat we beschikbaar hebben wil dat transparant doen maar ik zeg er altijd wel bij van dat moet met een met de nodige voorzichtigheid genomen worden omdat het eigenlijk nog vroeg is zelfs een jaar na de invoering kan je wel over algemene tendensen spreken maar moet je altijd wel zeggen van kijk moeten eigenlijk toch twee jaar nemen om dat goed te kunnen afronden evaluatie echt een degen te kunnen doen maar ik ga ook met jullie al een aantal eerste cijfers delen omdat je belangrijk is dat op zijn minst die eerste tendensen getoond worden eerste tendensen moet ik toch zeggen die ons vooral positief stemmen als je gaat kijken naar wat betekent dit nu op het op het terrein wat betekent dit in brussel concreet alors tout d'abord si on parle de la vitesse moyenne je pense que ça c'est important c'est est-ce que les gens roulent moins vite à brussel c'était une des questions et là il faut dire que partout les gens roulent moins vite et ça c'est important à signaler c'est pas que sur les axes on a changé la régime de vitesse parce que si on est passé de 50 à 30 à l'heure on voit qu'il y a en moyenne presque 20% de vitesse en moins mais aussi les axes où on a maintenu le même régime de vitesse on constate qu'une diminution de vitesse de environ 10% et ça c'est quelque chose qu'on avait attendu parce qu'on l'a vu dans les autres villes dont j'ai parlé qu'ils ont déjà insteré avant nous qu'en général il y a un apaisement du trafic parce que les gens sont à brussel dit je dois contrôler ma vitesse ici on roule moins vite alors ça c'est déjà important à noter aussi quelque chose important à souligner c'est que les automobilistes en gros respectent la ville 30 et je dois leur remercier aussi pour pour faire cela parce que ça demande une adaptation de leurs habitudes et là on constate aussi avec les caméras que en général la plupart des gens veulent respecter la courte la route il y a toujours des chauffeurs il y a toujours des gens qui font du radio etc mais en général les gens ne veulent pas rouler trop vite et respectent les règles en vigueur alors ça c'est déjà un élément évidemment une autre question c'est oui oui mais maintenant est-ce que vous perdez plus de temps pour aller arriver à votre but alors on a suivi plusieurs trajets pour voir est-ce que le temps de parcours a augmenté je pense que ça c'est très important parce qu'il y avait par exemple le secteur taxi qui était très inquiète qui disait oui mais pour nous c'est important parce qu'on va ne pas avoir autant de clients au même période il y avait aussi un plombier qui a dit oui je dois augmenter mes prix parce que je vais perdre plus de temps alors montrer que le temps perdu dans le trafic n'augmentait pas était importante comme indicateur aussi pour moi alors on a suivi ça et j'ai pris le pire des slides que je voulais montrer parce qu'en fait toutes les mesures qu'on a fait montrer qu'il y avait ou bien pas d'adaptation ou bien une légère diminution du temps de parcours c'est juste et c'est pour ce que j'ai pris ces slides c'est juste ce qu'on a vu c'est les dernières les dernières semaines devant les vacances nouvelles on voit maintenant qu'il y a une tout petite augmentation du temps mais c'est vraiment très très peu alors en général on constate qu'il n'y a pas une augmentation de temps de parcours et ça pourrait être un peu contre intuitif mais en fait c'est pas le cas parce que avant la mise en heure ville 30 il y avait déjà une moyenne de moins de 20 km à l'heure à Bruxelles pourquoi parce qu'il y a des carrefours il y a des feux il y a des embouteillages alors rouler vite en ville c'était pas si facile déjà avant c'est ce qu'est la différence c'est au lieu d'accélérer jusqu'à 50 pour s'arrêter de nouveau à un carrefour il y a plus de fluidité de continuité alors les gens accélèrent mais jusqu'à 30 pour arriver à un carrefour on a aussi adapté évidemment les feux pour faire en sorte que les axes où le régime de vitesse a changé aussi les feux s'adapter et promouverait en fait de respecter la cote de la route alors ça ça explique un peu pourquoi que ce même contre actif qu'on ne perd pas beaucoup plus de temps que quand même il y a un aspect positif pas négatif sur le temps de parcours puis un autre indicateur très importante l'indicateur essentiel pour moi est ce que le but est obtenu parce que on faisait tout ça pour avoir moins d'accidents et moins de morts sur nos rues et là on voit vraiment déjà une différence après un an je répète encore je t'ai dit au début chaque chiffre il faut en fait prendre deux ans pour avoir des conclusions plus définitive etc mais pour moi c'est quand même encourageant qu'on constate qu'on a moins de morts sur nos rues c'est la ligne bleue aussi moins des accidents graves c'est la ligne orange sur nos routes alors il ya environ 20% 25% des accidents moins sur nos routes et il ya moins de morts sur nos routes et j'espère que ces chiffres vont se confirmer évidemment l'année prochaine mais pour moi c'était quand même importante de dire et je pense que c'est aussi important pour pour montrer aux gens que oui on veut demander un peu moins vite oui ça ça pourrait être un peu genante mais en fait vous êtes en train d'aider de sauver des vies et qu'on pouvait aussi montrer ça avec les chiffres pour moi c'était quelque chose très importante évidemment c'est pas que chez nous aussi dans les autres villes du monde qui ont pris les mêmes décisions on voit le même impact prenons l'exemple de Helsinki dont j'ai déjà parlé il n'y avait pas des morts de piétons qui étaient morts l'année précédente alors c'est quelque chose dont je rêve de ne pas avoir petit message le jour pour y aller à nouveau un accident sur nos rues tout ça c'est chaque fois une vie qui n'est plus là mais même si c'est pas mort mais un blessé grâce souvent des personnes qui sont handicapés pour vie ou qui sont traumatisés pour vie alors c'est pas ce sont des vraies personnes qui sont derrière les statistiques et pour moi ce sont des statistiques sur laquelle il faut agir on s'est inscrit dans une vision vision zéro ça veut dire comme pays belgique s'est inscrit pour avoir zéro blessés graves et morts sur ces rues on a dit voilà on s'est inscrit pour bruxelles on a mis la deadline sur 2030 alors il faut prendre des mesures pour y arriver et arriver la ville 30 est très importante dedans et je suis contente de voir que cette mesure faire a quand même l'impact qu'on voulait avoir jusqu'à maintenant je rappelle il faut faut attendre on fait deux ans mais on n'a pas la patience d'attendre deux ans ça je comprends aussi pour les autres éléments parce que j'avais dit au début c'est aussi une question de bruit et de pollution d'air etc là il faut aussi voir c'est encore plus difficile pour mesurer surtout sur court terme mais on a on a essayé de voir qu'est ce que ça donne dans les rues on a diminué la vitesse de 50 à 30 à l'heure qu'est-ce ça fait avec le bruit bruce l'environnement a fait des mesures et là on constate qu'il y a vraiment une diminution du taux de bruit ça dépend du période de l'endroit et le type de trafic qui est là et les différences les plus grandes ce sont la nuit et ça répond aussi parce parfois il y a des questions oui la ville 30 je comprends pendant la journée mais la nuit pourquoi on peut parler plus vite pas tout d'abord parce qu'il y a aussi des accidents la nuit il y a surtout des accidents aussi la nuit mais aussi parce que le bruit c'est aussi pendant la nuit que c'est le plus stressante et le plus énervante pour les habitants mais voilà je pense que là je pense que c'est c'est un élément qui n'était pas le but mais on constate quand même un effet positif sur le bruit aussi sur la pollution d'air etc on fait des mesures pour faire en sorte qu'on peut montrer aux gens que les effets pervers ne sont pas là et s'il ya des effets pervers si par exemple on constate dans les années à venir qui a une augmentation de temps de parcours il faut commencer les discussions avec tous ceux et celles qui dépendent pour pour leur profession pour leur entreprise ou pour le transport en commun des voiries pour voir ce qui l'impact sur et faire en sorte que qu'on est à l'écoute pour voir s'il faut adapter des choses ou pas voilà je pense que ça c'était en quelques slides le trajet qu'on a fait et les premiers résultats qu'on a comme j'ai dit au début je voulais surtout avoir le temps d'avoir un échange avec vous je vois que j'ai quand même déjà parlé presque 20 minutes mais voilà j'espère d'avoir un peu de temps pour faire un échange de vous écouter et de voilà d'avoir ces questions réponses donc merci madame la ministre avant d'effectivement de lancer donc dans la mesure du possible effectivement des questions dialogues etc je veux dire deux choses en réponse à des réflexions qui sont apparues soit dans le chat soit dans les dans les questions donc la première c'est que si madame la ministre a été la seule à faire un exposé introductif donc elle n'a pas eu de contradicteurs si je puis dire institutionnel enfin bon je sais pas comment il faut dire donc ce n'est pas à sa demande donc c'est une c'est bruit partners qui qui a organisé les choses de telle façon on avait envisagé à un certain moment effectivement de faire comme on fait d'ailleurs d'habitude d'avoir plusieurs points de vue etc mais alors que nous avons cherché des interlocuteurs représentatifs pour éventuellement le faire et en fait bon nous n'en avons pas trouvé je dis pas que nous avons beaucoup fouillé beaucoup fouillé mais enfin nous avons quand même sollicité quelques personnes pour éventuellement apporter la contradiction et donc nous avons préféré donc laisser la ministre exposer son point de vue quitte à effectivement lui renvoyer un certain nombre de questions à partir du à partir des questions la deuxième chose c'est que nous en sommes conscients donc le programme que nous utilisons donc est un petit peu par défaut donc des séminaires que nous organisent que nous organisent que nous organisons d'habitude où ça se passe donc convivialement donc dans la salle donc de du conseil économique et social donc ici nous le vont procéder par vidéoconférence et je reconnais que le programme que nous utilisons pour pouvoir accueillir donc un nombre appréciable de personnes donc permet en fait une assez faible interactivité donc je le reconnais c'est une procédure un petit peu lourde donc s'il faut laisser parler les gens etc donc ceci dit donc en comparaison d'autres webinaires que nous avons organisé je veux dire que celui ci a rassemblé en fait pas mal de monde et d'autre part rassemblé manifestement au delà du public que nous accueillons d'habitude qui sont des publics je vais pas dire institutionnels ou des spécialistes mais donc quand même je veux dire ici il ya manifestement beaucoup de gens qui sont comme on dit donc du terrain donc qui 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 s'exprime je suppose que madame la ministre aura l'occasion de prendre connaissance de l'intégralité donc du chat et des questions je serais très surpris que c'est que toutes les réflexions qu'elle il ira soient nouvelles pour elle donc à mon avis ça a dû faire partie du du débat ou des débats auxquels elle a dû faire face j'ai pour ma part noté un certain nombre de questions qui méritent éventuellement donc des développements supplémentaires de sa part d'abord en ce qui concerne les trams et les bus donc il est vrai que les trams ne sont pas soumis au queue de la route et un participant disait mais en fait les trams provoque toujours autant d'accidents donc et alors une question pourrait éventuellement être posée est ce que des mesures sont envisagées donc par rapport à ça en ce qui concerne les bus moi j'avais compris que par contre ils étaient soumis au code de la route et à ses limitations mais peut-être que je me trompe et donc vous aurez peut-être l'occasion de donner des précisions à ce sujet là il y avait des questions aussi par rapport on a perdu monsieur paulsterman c'est pas que chez moi sinon je trouve déjà cette question comme ça on a l'intention de le retrouver oui voilà en commun c'est une question très importante je trouve évidemment il y a deux éléments dedans une c'est voilà au niveau de sécurité routière c'est très importante que voilà une bus c'est un véhicule très lourd alors si elle percute quelqu'un ça a souvent des impacts plus graves alors l'élément là est aussi là et d'autre côté il faut aussi le alors c'est la sécurité routière qui est importante aussi les trams voilà c'est dangereux c'est un accident mais d'autre côté il y a aussi le temps de commercial du transport en commun qui est très important parce qu'on veut qu'une partie des gens soient séduits pas utiliser transport en commun pour se déplacer à bruxelles alors faire en sorte que la vitesse commerciale soit la plus haute possible est aussi importante alors pour ces deux éléments on a eu beaucoup de contact avec la la stip évidemment pour le temps commercial on fait des suivis parce qu'il y a des axes sur lesquels on pense qu'il y aura une fluidification que ça irait mieux pour eux et des axes sur lesquels on peut croire qu'il y a une diminution alors on a déjà prévu aussi des budgets pour compenser si nécessaire et on a aussi la stip a déjà aussi prévu des trajets où elle a ajouté des véhicules de matériel roulant pour compenser s'il y a du temps de parcours perdu alors là on veut pas que les clients du transport en commun le sont et qu'ils sont pas unis pour dire avec un temps de parcours plus élevé alors ça c'est déjà quelque chose qu'on veut pour l'instant être plutôt positif l'autre côté c'est comme vous dites le tram formellement n'est pas lié à la côte la route une tram peut rouler à 70 à l'heure là où c'est une zone de rencontre à 20 à l'heure évidemment la stip qui opère à bruxelles est une opération bruxelloise et s'adapte aussi à la réalité bruxelloise alors là la stip essaie le plus possible si le tram n'est pas dans un site propre de faire en sorte qu'elle suit le la régime de vitesse de cet axe là alors ça c'est le règle générale qui est déjeunée et aussi s'il y a un site propre qui est séparé c'est autre chose le même pour les bus là aussi on a fait parfois des différences si la bande bus est vraiment séparée de la reste la route parfois et c'est bien sécurisé parfois on a adapté les régimes de vitesse aussi sur le même axe selon le mode de transport ça dépend vraiment l'infrastructure qui est là qui est en oeuvre peut-être aussi dire que à la stip les chauffeurs qui roule trop vite qu'ils reçoivent une amende doivent les payer eux-mêmes alors ceci est un incentif pour eux de respecter quand même la côte dans la route et pour les trams il n'y aura pas des amendes pour les trams mais si on constate qu'il y a des vitesses un peu trop élevé et la stip fait aussi elle même des contrôles il y a des contacts qui sont pris avec le chauffeur je pense que c'est une réponse pour cette question mais j'ai vu que notre modérateur est de nouveau là oui oui je ne sais pas ce qui s'est passé il y a parfois des bizarreries avec le programme donc voilà donc en fait il y avait effectivement une question sur les trams et les bus je crois qu'on a répondu il y avait aussi une question sur les pistes cyclables si vous permettez madame la ministre je vais mettre à la queue le le les quelques questions que moi j'ai notées et je vous laisse y répondre dans l'ordre et le désordre comme ça je ne l'interviens finalement pas trop donc il y avait une question sur les pistes cyclables donc qui effectivement est-ce qu'il y a un plan pour améliorer donc en fond la sécurité des pistes cyclables donc y compris en fait bon les pistes cyclables les circonstances font que les gens les utilisent de différentes façons donc il y a des grands sportifs qui roulent là-dessus parfois plus que 30 à l'heure d'ailleurs et en même temps donc les pistes cyclables un petit peu par la force des choses servent aussi presque de trottoir pour les piétons ou à tout le moins donc pour des usagers beaucoup plus long que ça enfin bon quelles sont les perspectives par rapport à ça alors il y avait une question sur les limitateurs de vitesse dans les véhicules donc je ne sais pas si la région bruxelloise a compétence d'imposer des solutions de ce genre là donc aux constructeurs enfin ça vous nous le direz et donc la question qui était posée est-ce qu'il y a des projets pour imposer l'usage de moyens techniques de ce genre là alors il y avait une question qui si moi je l'ai bien comprise ne concernait pas nécessairement les limitations à 30 à l'heure mais donc le fait une politique d'exclusion pour reprendre des véhicules pour reprendre l'expression de notre intervenant mais des gens financièrement à genoux je reprends son expression sauf erreur de ma part ça concerne plutôt d'autres dispositifs comme la zone de basse émission par exemple donc sur lequel effectivement le partner ça a aussi été amené à poser donc des questions bon donc est-ce que vous pourriez dire un mot donc à ce sujet là et alors il y a une question qui concernait en fait le graphique nous avons vu de la diminution donc des accidents où on dit oui mais enfin donc ce graphique coïncide en partie donc avec l'épidémie l'épidémie du Covid et donc est-ce que ce n'est pas un petit peu biaisé est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de refaire des courbes qui en fait tiennent compte de l'éventuelle diminution de la circulation mon impression personnelle mais je suis loin d'être un spécialiste de ces questions c'est que la diminution des voitures on l'a surtout vu pendant une période relativement limitée donc au deuxième trimestre 2020 donc en dehors de ça il y a bon c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de véhicules mais enfin il y a quand même pas mal de circulation enfin peut-être que vous avez une approche plus scientifique que la mienne donc sur la question voilà les trucs que j'ai repéré pour l'instant dans le chat et pendant que vous répondez je regarde s'il y a d'autres questions qui sont venues merci beaucoup ok en tout cas ce sont des questions intéressantes alors commençons avec les premières questions alors sur les pistes cyclables il y a toujours deux éléments je dis toujours oui aussi les cyclistes sont liés à les limites de vitesse sur les rues si c'est 30 à l'heure vous ne pouvez pas rouler 35 à l'heure avec votre vélo non plus et aussi il y a des cyclistes qui roulent à 5 à l'heure des cyclistes qui roulent à 20 à l'heure et surtout avec les vols électriques qui sont là c'est très important qu'il y ait un espace pour un peu toutes les vitesses et en fait c'est pas qu'entre les cyclistes mais aussi les piétons, les cyclistes et les voitures en fait chaque mode de déplacement a sa propre régime de vitesse et faire en sorte que pour chaque vitesse il y a un espace sur la rue où vous pouvez vous déplacer est essentiel pour la sécurité ça c'est la raison pour laquelle sur les grands axes on est en train de mettre les pistes cyclables parce que là notamment c'est essentiel qu'il n'y ait pas une voilà que là où surtout si on roule à 50 à l'heure qu'il y ait une section séparée pour les cyclistes et les piétons parce qu'on ne peut pas les oublier pour faire en sorte qu'ils peuvent se déplacer en toute sécurité la Bruxelles vient de loin il y a déjà devant les anciennes législatures de M. Smet mais aussi Mme Gravos, Bruno Dillal il y a déjà un mouvement qui s'est fait pour mettre des pistes cyclables en œuvre mais il nous reste beaucoup de travail encore pour faire en sorte qu'au moins sur les axes vélo plus ça veut dire les axes le réseau structurel pour les cyclistes qu'il y a des pistes cyclables sécurisées, séparées et assez larges pour qu'une vélo à 50 à 20 à l'heure puisse passer une vélo qui roule à 12 à l'heure alors ça reste quand même un travail sur lequel on va continuer à investir parce que c'est important et c'est aussi, ça demande parfois de faire des choix sur une voie riz si on fait un reménagement parfois il faut chercher de l'espace et voilà on ne peut malheureusement pas élargir les rues il y a des maisons qui sont là on va les maintenir mais là pour nous c'est le principe stop qui est déjà quelques années qui est le principe du guide ça veut dire qu'on réfléchit d'abord aux piétons pour faire en sorte qu'eux ont leur espace puis le vélo puis le transport en commun puis la voiture alors qu'il y a une hérarchie dans les choix qu'on doit faire ça c'est pour la question des pistes cyclables sur les limitateurs de vitesse dans le véhicule j'aime bien cette question strictement c'est une compétence européenne mais évidemment j'ai une opinion là-dessus pour les vélos les vélos électriques ils sont limités à 25 à l'heure si vous voulez plus vite le moteur ne vous suit plus je pense que pour les voitures ça mérite quand même le débat on est 2022 la technologie existe la technologie existe pour faire en sorte qu'il y a un petit bouton qui vous dit que voilà si vous êtes en ville que votre moteur ne dépasse automatiquement pas la vitesse qui est là il y a beaucoup de gens qui l'appliqueraient volontairement comme j'ai dit au début la plupart des gens veulent respecter la code de la route et parfois il y a des gens qui dépassent par hasard ou par accident parce qu'ils ont raté alors c'est pas toujours par volonté alors je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont volontairement prêts à faire ça alors faire en sorte que les véhicules au moins ont cette option et quelque chose qui est dans le pipeline et j'espère que ça va venir que les constructeurs automobiles vont le mettre il y a un grand débat maintenant au niveau européen sur l'obligation de le faire que faire en sorte que c'est plus restrictif et faire en sorte qu'il y a un signal sonore qui s'allume quand vous dépassez que oui ou non vous pouvez le découper ou tout ça alors ça c'est un débat qui s'applique au niveau européen pour moi ce sont des technologies qui peuvent nous aider à faire respecter les règles alors pour moi c'est un débat important c'est pas une compétence bruxellois évidemment mais dès que l'Europe s'y met évidemment on va faire en sorte qu'on peut l'appliquer et à Bruxelles on est tout à fait prêt pour partager toutes nos données pour la rendre possible parce que les applications auront besoin de toutes les données et qui sont là pour faire en sorte qu'ils soient entrés dans la voiture alors évidemment on est prêt à faire cette collaboration là puis une troisième question c'est-tu oui sur l'impact social et la low mission zone je pense que voilà je peux ouvrir un débat sur la low mission zone mais je vous invite à inviter peut-être monsieur Maron là-dessus qui est compétent pour avoir un débat à fond je vais quand même répondre à l'impact social je pense que ça c'est important si on parle ici aussi de la zone 30 la sécurité routière ça nous touche tout tous les voilà tous les les gens sont touchés et tous les parents ont cette crainte de perdre pour leurs enfants quand ils sont dans les rues alors c'est quelque chose qui est là mais qui est évidemment très importante si on parle de la low emission zone c'est une mesure qui est faite pour lutter contre la pollution d'air et la pollution d'air elle-même n'est pas partagée socialement équilibrée à Bruxelles ce sont surtout les quartiers les plus pauvres où le taux de possession de voitures est le moins élevé où la pollution d'air est le plus haut alors c'est une mesure en soi très importante évidemment il faut l'accompagner avec des mesures sociales il faut faire en sorte que les gens pour qui il n'y a pas d'alternative pour que les voitures est importante pour se déplacer à leur boulot ou pour d'autres choses qu'il y ait des mesures et des accompagnements qui sont prévus ce qui est le cas mais en soi aussi agir contre la pollution d'air en soi est quelque chose avec un impact social aussi je pense que là il ne faut jamais oublier mais voilà je ne vais pas entrer tout en détail pour le low emission zone parce que je pense que ça mérite un débat spécifique sur les accidents avec Covid là on a commencé en 1er janvier 2021 c'était plein Covid et on est encore en plein Covid malheureusement moi aussi pour l'instant je suis en plein Covid ça veut dire que pour les mesures on a essayé de comparer quand même parce qu'on avait la même question c'est quoi l'impact parce qu'il y a un élément c'est le nombre de voitures et comme vous avez dit correctement le premier vague il y avait une diminution énorme de nombre de voitures à Bruxelles et maintenant on est de nouveau à des nombres de déplacements en voiture comme avant Covid mais ce n'est pas juste ça c'est aussi le profil des gens qui sont dans leur voiture c'est aussi le profil des gens il y a des gens qui avant imprunté le transport en commun qui viennent maintenant en voiture il y a beaucoup de gens qui font le télétravail alors il y a beaucoup de changements qui sont là alors oui si on fait des comparaisons le Covid est un facteur à tenir en compte parce que ça a changé des choses alors qu'est-ce qu'on a fait pour un peu voir qu'est-ce qui est là on a comparé des années parce qu'on n'est pas commencé début Covid Covid était déjà là en 2019 alors on a comparé en 2020 on a comparé une période avant Covid et en Covid et aussi avant zone 30 et zone 30 pendant la période Covid alors on a fait toutes ces comparaisons et là on dit n'importe si on compare une période Covid avec filtre ou Covid sans ville 30 on voyait les mêmes on voyait les mêmes tendances ou si on compare avec des périodes avant Covid alors on voit en général même avec ou exclure l'impact Covid qui a une diminution de temps de vitesse de temps parcours et de nombre d'accidents et c'est pas si voilà on l'a vu aussi dans les autres villes les effets à Bruxelles sont dans les mêmes tendances que les effets dans les autres villes alors c'est pas si étonnant que ça a l'impact parce que c'est aussi exactement le but alors je pense que ça c'était la première série de questions alors je vous laisse pour la prochaine série de questions oui donc merci beaucoup donc le chat continue et les questions aussi donc il y a d'ailleurs plusieurs de nos de nos auditeurs qui chatent en fait entre eux donc ça moi je les laisse faire donc moi je vais essayer de répercuter vis-à-vis de vous donc les questions disons complémentaires à votre exposé alors il y avait une question qui concernait en fait bon ça a été posé plusieurs fois et en différents termes donc le statut du plan Goodmove donc à ma connaissance le plan Goodmove c'est le programme donc du gouvernement bruxellois donc bien entendu c'est en tant que tel une déclaration politique si on pose la question en termes purement juridiques le plan Goodmove acquiert force de loi au fur et à mesure que ces différentes composantes sont implémentées juridiquement mais si vous souhaitez apporter des précisions donc à ce niveau là quelle est la légitimité le statut juridique du plan Goodmove alors il y a plusieurs questions qui ont été posées je ne sais pas si vous souhaitez intervenir là-dessus sur les mesures spécifiques prises à Scarbet récemment qui ont été donc ce n'est pas une politique ici de la région donc c'est une commune mais peut-être que vous avez donc des choses que vous souhaitez dire que vous souhaitez dire des choses et alors enfin il y avait aussi une question que je trouvais intéressante donc sur le métro enfin je veux dire le métro est un sujet qui est plus controversé je pense à Bruxelles que ce que suggère la question qui était posée dans le chat mais enfin la question mérite éventuellement d'être posée donc est-ce que vous voyez le métro comme la solution donc à tous les problèmes de déplacement à Bruxelles s'il vous plaît Merci alors tout d'abord sur le plan Goodmove un peu le calendrier alors le plan Goodmove en fait ce n'est pas mon plan ce n'est pas le plan de mon prédécédeur en fait pour moi c'est un plan de Bruxelles alors c'est un plan sur lequel les premières discussions ont déjà commencé il y a quatre ans sur la législature précédente où M. Pascal Smet était responsable alors il y a beaucoup de travail qui est mis dans l'époque pour avoir des concertations avec les partenaires sociaux mais aussi avec tous les acteurs bruxellois et faire en sorte qu'il y avait tout un processus de création de ce plan Goodmove pour faire en sorte qu'on a au moins une vision sur d'où est-ce qu'on veut aller pour la mobilité de demain à Bruxelles il y a un des éléments qui était très important qui était partagé par beaucoup de gens c'était la mobilité en soi n'est pas le but mais c'est un outil pour changer des choses par exemple il y avait les embouteillages qui sont là ça coûte énormément aux entreprises bruxelles mais même belges alors il y a un coût économique il y a un coût au niveau social la pollution d'air ça nous il y a aussi un coût à la pollution d'air mais aussi au niveau de santé sociale des gens il y a aussi l'élément du climat on sait que le réchauffement du climat est vraiment là il y a aussi l'élément d'espace les voitures prennent l'espace en ville et c'est l'espace qu'on ne peut pas utiliser pour autre chose c'était perçu que faire des changements dans la mobilité ça nous fait gagner dans la qualité de vie la qualité de ville alors le lévier la mobilité pour aller à la ville de demain c'est quelque chose qui était fortement partagé là évidemment pas tout le monde est d'accord avec toutes les mesures ça évidemment mais c'est quand même un travail qui est fait pendant 2-3 ans pour créer ce plan good move pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouvait et que tous les partenaires qui devraient l'exécuter s'y retrouvaient aussi on a fait des workshops participatives on a fait des enquêtes on a fait aussi une enquête publique plus formelle là aussi on a constaté que dans ces enjeux pour lesquels il y a beaucoup de réactions qui sont données mais aussi la plupart des gens se mettaient derrière ces enjeux pour Bruxelles ça c'est pour le plan good move la ville 30 était inscrite dedans la secrétaire était inscrite et je vais vous donner un exemple pour montrer sur le soutien pour la ville 30 généralisée c'est une mesure je sais qui n'est pas acceptée par tout le monde pas tout le monde dit que c'est une bonne idée j'en suis tout à fait consciente on a fait des sondages aux gens pour leur demander est-ce que vous voulez un ville 30 dans toute la ville et là les gens disent oui non c'est pas si évident si on demande aux gens parce que on a fait ça aussi qu'est-ce que vous voulez dans votre rue dans votre quartier là beaucoup de gens disent nous nous voulons la ville 30 et un bel exemple c'est le quartier des champs d'oiseaux évolués c'était au début parce qu'on des axes locales et là la commune a dit non on ne veut pas la mettre dans la ville dans la zone 30 on veut les garder à 50 alors voilà c'est la compétence voilà comme j'ai dit au début il y a les répartitions des compétences on a travaillé avec les communes mais c'est finalement un choix de la commune alors là c'était resté dans ce quartier à 50 à l'heure au moment qu'on allait distruire les dépliantes il y avait pas mal de riverains qui me contactaient mais pourquoi est-ce que notre quartier ne va pas dans la ville 30 pourquoi nous nous restons à 50 à l'heure je dis voilà c'est un choix politique de la commune et finalement la commune a dit ah oui mais on va faire un sondage sur les riverains et on va respecter ce qui sort de là alors la commune l'a fait ils ont fait un sondage et là il y a plus que 75% des gens qui disent non on veut aller à la ville 30 on veut aussi dans notre quartier que ça démunie et ça montre je pense que c'est très important on le sent tous pour notre rue on sait dans notre rue où nos enfants sont où nos parents sortent on veut que la vitesse n'est pas trop élevée parce qu'on a voilà on tient à cet élément de sécurité routière aux abords des écoles on veut puisque aux abords des écoles il y a la sécurité routière mais il faut savoir à Bruxelles presque tous les quartiers sont des quartiers des riverains presque tous les quartiers ont des crèches ou des écoles alors cet élément que vous sentez chez vous c'est un élément qui est presque partout à Bruxelles et c'est pour ça qu'on a généralisé la ville 30 et on a voulu le faire alors ça pour la légitimité de la décision mais j'avoue voilà chaque décision politique est aussi suivie d'une majorité politique avec des élections etc. puis sur Scarbeck je ne sais pas ce qui est exactement la question parce que si c'est sur la ville 30 Scarbeck était très tôt et était pionnier en appliquant une zone 30 généralisée sur sa territoire même avant la mise en œuvre de la ville 30 et je pense que la question maintenant c'est sur la décision qui est faite cette semaine pour la plan de circulation dans le cadre aussi du Goodmove parce que Goodmove comme j'ai dit a comme but de canaliser le trafic via les axes structurantes et dans les quartiers d'avoir que le trafic local pour les riverains pour les commerçantes ou pour ceux qui doivent être là pour faire ça il faut faire les plans de circulation parce que sinon on a tous les applications Waze ou Google Maps qui vous invitent à faire à chercher un peu comme l'eau là où vous pouvez passer alors il faut que c'est plus intéressant de rester sur l'axe structurante que d'entrer dans un quartier pour trouver un chemin plus court et faire en sorte que quand vous entrez dans un quartier parce qu'il faut que les quartiers restent ouverts que vous êtes remis sur un endroit sur des axes structurantes alors ça c'est un des enjeux importants aussi et c'est une première commune qui a maintenant publié sa plan de circulation il y a des autres qui vont suivre parce qu'on a divisé Bruxelles en 50 mailles ce sont 50 quartiers sur lesquels on va travailler et chaque maille sera avec un rythme de 5 mailles par an sera mis dans le système pour mettre des plans de circulation pour faire en sorte que les quartiers sont plus apaisés et je répète que le trafic de transit soit diminué et que le trafic local reste encore là ça c'est pour Scarbeek la dernière question c'était sur le métro là aussi je ne sais pas est-ce que c'est la question est-ce que c'est la solution pour tout non pas pour tout mais est-ce qu'une des solutions oui le métro est la colonne vertébrale de notre transport en commun maintenant à Bruxelles il y a des lignes de tram structurantes aussi ça fait un réseau structurant de transport en commun et puis on a les bus qui vont plutôt dans les quartiers alors je pense que c'est très important d'investir dans le transport en commun en général y compris tous les modes alors ça veut dire dans les bus on a un plan directeur bus avec lequel on veut augmenter avec 30% le nombre de bus mais aussi créer des nouvelles lignes de bus faire en sorte qu'il y ait une augmentation des fréquences de certaines lignes qu'on met plus de bus articulés etc alors investir dans les bus investir dans les trams mettre un tram en oeuvre à Bruxelles ça prend moins de temps si on surface alors c'est plus facile pour les gens pour y accéder etc alors les trams ont beaucoup d'avantages ils peuvent déplacer plus de gens que des bus alors il y a des avantages au niveau de capacité alors on veut continuer à mettre des nouvelles lignes de tram et à tramifier quelques lignes de bus qui sont vraiment très bondées pour ne pas nommer le 95 ou quelque chose voilà c'est une bus ligne de bus il y a vraiment c'est tout le temps bondé alors là une tram est une meilleure solution et oui on veut continuer à investir dans le métro les nouvelles lignes de métro mais aussi augmenter la fréquence du métro existante est très importante ça demande aussi des investissements sur eux c'est pas toujours perçu mais on a maintenant diminué le temps entre deux véhicules de 3 minutes à 2 minutes 50 à 2 minutes 30 il faudrait dire c'est quoi ça mais c'est vraiment une différence parce que ça fait qu'il y a un peu plus d'espace dans votre tram le matin et qu'on peut déplacer plus de monde et le tram si on compare avec le métro le grand avantage c'est de nouveau la capacité une tram le métro si on compare avec le mot tram on peut déplacer plus de monde qu'avec une tram alors chaque fois pour moi le choix de mot de déplacement ça dépend de la capacité de déplacer des gens et ce qu'on oublie souvent à Bruxelles mais qu'on ne peut jamais oublier ce sont les trains je pense que les trains sont une forme de métro qui existe à Bruxelles qu'on ne connait pas assez mais qui sont là il y a 35 gares SNCB à Bruxelles et vous pouvez vous déplacer de jet à Schumann en 12 minutes de Hucle au centre-ville avec des temps de parcours qu'aucune autre mot ne peut vous concurrencier alors il faut faire en sorte que les brussevains commencent à la connaître parce que seul 1% des déplacements intra-bruxellois sont faits avec les trains alors que c'est une mode très importante et souvent quand les gens me demandent il faut plus de métro je dis oui on est en train de les construire mais les infrastructures qui sont là avec les trains on doit beaucoup plus les valoriser parce que là aussi il y a beaucoup à gagner voilà ça c'est un peu les réponses sur les questions merci beaucoup madame la ministre donc tout en vous écoutant je continue à lire les questions ce qui apparaît dans le chat si vous prenez tout à l'heure le temps de les lire vous verrez qu'en fait pendant qu'on parlait il y avait beaucoup de choses qui se sont échangées aussi entre nos entre nos participants donc à mon avis heureusement qu'on n'est pas en présentiel parce qu'on a vu ça aurait chahuté pas mal dans la salle ça n'avait du tout à entendre mais je dirais qu'il s'agissait de débats parfois entre les gens donc sur la base d'options oui pro voiture anti voiture etc donc que je crois on connaît bien sur lesquelles je ne pense pas qu'il y ait matière à vous réinterpeller donc en ce qui me concerne donc observant les questions qui ont été posées je pense que les questions de fond qu'on pouvait qu'on pouvait poser ou les demandes d'exercissement complémentaires qu'on pouvait faire je crois ont été posées et ont été répondues donc je le répète donc je suis à moitié désolé je dirais d'avoir une procédure aussi lourde pour permettre aux gens de s'exprimer donc un des participants s'est plaint de ce que le logiciel ne permettait pas plus que 300 caractères tout ça donc nous sommes conscients de ces limitations et nous en sommes désolés mais voilà donc ça ira mieux après le Covid et quand on pourra recommencer ce que nous attendons tous les trucs plus convivieux à l'adresse de Brew Partners avec en dehors de l'exposé proprement dit la possibilité de discuter entre nous autour d'une bulle et de petits fours donc en ce qui me concerne donc je pense que nous pouvons doucement clôturer donc ce webinaire donc je remercie encore Madame la Ministre de s'être prêtée à l'exercice et donc je vous souhaite je vous souhaite une bonne continuation d'après-midi il m'appartient d'annoncer le prochain séminaire mais excusez-moi plutôt que de me perdre dans mes ordinateurs ici je vais peut-être demander à Coralie si elle peut annoncer le même parce que voilà j'ai peur de tout mettre en l'air pas de soucis je m'excuse à mon tour de paraître asocial sans caméra c'est juste qu'aujourd'hui ma technique ne fonctionne pas donc je ne sais pas pourquoi mais bon c'est comme ça sinon à grand plaisir j'aurais mis ma caméra juste donc pour annoncer comme le disait Monsieur Paul Sturman qu'il y aura fin février un nouveau webinaire de Brew Partners consacré cette fois-ci à la question de l'action positive qui est un concept encore assez méconnu en matière de diversité et la date est encore à confirmer ce sera sans doute de toute façon fin février on va essayer de ne pas tomber dans la semaine des vacances de Pâques donc voilà les informations les invitations suivront dès qu'on aura confirmé tout cela avec les intervenants et alors comme à notre habitude un replay du webinaire et la présentation sous réserve de l'accord de Madame la Ministre sera disponible sur le site internet de Brew Partners et sur la chaîne Youtube de Brew Partners Merci beaucoup Coralie donc ces choses étant dites donc voilà donc il me reste encore à remercier à la fois Madame la Ministre et tous les intervenants qui sont intervenus avec souvent des questions quand même pertinentes voilà et même sur les questions ou les réflexions qui n'ont pas nécessairement été répercutées donc ici à l'écran donc merci de vous laisser exprimer en sens divers donc il suffit de lire surtout dans le chat alors voilà donc merci beaucoup à tous bon après-midi et donc fin février la date qui vous sera communiquée par le secrétariat au revoir au revoir au revoir à tous merci beaucoup et encore merci à Madame Madame Brandt pour sa participation merci à vous évidemment je vais lire le chat je sais qu'il y a des questions qui sont là et on n'est pas pour ou contre une voiture on est tous pour la multimodalité il y a des gens qui ont besoin de leur voiture il y a des gens qui ont peur de se déplacer autrement alors si on devient beaucoup plus multimodal de tous tout le monde fait en profiter aussi ceux qui n'ont pas d'alternative avec une pratique plus fluide mais bon après-midi et à la prochaine merci beaucoup au revoir à tous merci merci au revoir au revoir